Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit haul scrap, mais pas que un petit craquage chez Action Vous allez dire, ah pas bien, les démos Stampin' Up, tout ça A la base, oui, bah oui, mais je suis à l'aise dans mes baskets, je n'achète pas que du Stampin' Up vous le savez, on voit le linge et tout derrière, c'est pas grave Je suis allée me faire manicurer les ongles ce matin Ah ouais, je me suis dit, non mais là, j'ai envie de faire des choses que je ne faisais pas avant J'ai envie de prendre soin de moi Donc, on y va Bref, et puis une fois que je suis sortie de chez l'esthéticienne, je me suis dit J'ai vu sur Facebook Je vais vous montrer de quoi il s'agit J'ai vu sur Facebook que Ayer Action l'avait ressorti Donc je suis allée pour une amie Chercher J'ai fait plusieurs tours d'action dans la journée, donc je vous invite à faire la même chose, alors je vais faire un petit point après un petit debriefing après sur un sujet qui est important parce que je sais que sinon je vais avoir des retours Je suis allée faire plusieurs actions donc je vous conseille de faire la même chose, mesdames si vous cherchez quelque chose dans un action à moins que vous deviez faire 100 km pour aller dans un autre action ça ne vaut pas le coup Mais quand vous êtes dans un endroit qui en a un petit peu à 20 km ou à 10 km l'un de l'autre des fois ça vaut le coup, donc j'en ai fait 4 Et dans le 4ème action j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher Voilà, la machine de découpe de chez action qui est à moins de 40 euros Donc je lui ai pris Je lui ai pris parce que j'ai fait donc 4 actions comme je vous l'ai dit J'ai demandé à chaque fois aux dames elle me disait non, non, nous on ne l'a pas encore on ne l'a pas encore Je suis allée dans un action, honnêtement quand je suis arrivée là-bas je me suis dit où je suis, ah ouais, il y a de l'orage ça fait, ça fait du bien Je me suis dit mais c'était au milieu d'une d'une, enfin d'une, d'immeuble enfin de, je me suis dit mais il y a un action en plein milieu d'une d'une cité mais bon, je me suis dit tiens, c'est marrant et c'est dans ce action-là que j'ai trouvé donc il y en avait deux donc je les ai pris malgré que j'ai reçu, que je dois vous faire la démo justement de ma machine de chez Stampin' Up bien sûr je ne pouvais pas offrir la même à mon amie parce que c'est un cadeau oui, c'est un cadeau et j'en ai pris une deuxième parce que j'ai des projets à la rentrée et que je vais animer des ateliers donc il me fallait une machine donc j'ai la salle de Stampin' Up et j'ai celle d'action comme ça je vais vraiment pouvoir me faire une idée des deux et faire un retour bref, mon amie la voulait elle n'arrivait pas à la trouver Lulu s'en est occupée donc le petit débriefing vous allez me dire, c'est pas possible j'ai discuté avec une de mes amies qui n'est pas du tout dans le scrap Néoti, si jamais tu passes par là ma chérie elle me disait mais c'est quand même hallucinant les demandes des gens ça rejoint un peu ce que Mel disait dans son live d'hier donc hier on était lundi pardon c'est vrai que des fois on ne se rend pas compte de l'envers du décor quand on est de l'autre côté de la caméra je veux dire c'est vrai que souvent il y a des gens qui nous font des demandes un petit peu incongrues alors il y en a qu'on parle en vidéo parce qu'il n'y a pas de mal comme il l'a dit la dernière fois qu'il m'avait demandé si je pouvais lui faire un topo par écrit de mes tutos donc j'en ai parlé en vidéo parce qu'il n'y avait rien de dérangeant j'ai parlé aussi de je ne sais plus comment elle s'appelle d'une personne qui m'avait dit ton chien à bois elle avait un petit peu mal pris mais on s'est expliqué par commentaire il n'y a pas de soucis par contre quand il y en a qui viennent me faire un message par exemple un exemple à la suite de la vidéo de Coco parce que j'en ai offert aussi une machine dernièrement à Coco il y en a qui viennent me demander oh t'es gentille t'as offert ça à Coco tu sais moi j'ai des gros gros problèmes de santé des gros gros soucis d'argent j'aimerais bien avoir une amie comme toi j'aimerais bien avoir cette machine pour pouvoir scraper et enfin pouvoir réaliser tous tes beaux tutos je ne me fais plus avoir j'offre à qui j'ai envie d'offrir et j'offre à des personnes qui me sont chères à mon coeur voilà le message est passé parce que je vous assure qu'on pourrait vous lire des mails mais c'est pas le but et puis ça serait râler et c'est pas le but de ma chaîne mais c'est vrai que quand je fais des cadeaux et que j'en parle bizarrement j'ai des nouvelles copines voilà donc je le dis si vous en voulez une cherchez-la je ne l'offrirai à personne d'autre sauf à mon amie voilà j'en ai offert aussi l'année dernière et l'année dernière je sais que quand j'en avais pas allé en vidéo donc je ne m'en cache pas je l'avais offert à Macaliente et à Clémence après j'en ai offert une à Coco j'en ai offert une à une autre personne qui ne veut pas être citée en vidéo donc je ne citerai surtout pas son nom ça m'arrive de faire des cadeaux mais il faut que ça vienne déjà ça vient de moi et puis personne ne me demande rien donc quand on me demande c'est niais alors on va me dire attends tu achètes ça à ta copine et tu nous envoies tu ne nous envoies pas des catalogues pardon ouais mais les catalogues aussi c'est un coût donc là j'en ai envoyé je vais les envoyer après libre aux filles d'aller l'acheter directement c'est plus simple parce que sinon ça fait trop de frais quand j'en ai qu'un envoyé de catalogue ça va mais quand j'en ai une dizaine une vingtaine je pourrais acheter trois machines limite non j'exagère un peu bon bref c'était un petit aparté parce que je sais très bien que suite à cette vidéo là quand je vous dis que j'ai offert la machine il y a des gens qui vont venir me voir c'est je le sais parce que c'est comme ça que ça se passe sur les autres vidéos donc on a un peu l'habitude voilà voilà donc rien de méchant cette machine là je l'ai offert à une amie j'en resterai là je l'offrirai pas à d'autres personnes voilà c'est tout donc j'ai trouvé aussi dans ce action là des nouveaux enfin des nouveautés je vais vous montrer après mais j'ai aussi trouvé les derniers dies que ma limili d'amour m'a pris donc t'inquiète pas ma limili je te les reprendrai quand même je te les rachète quand même ceux que tu m'as pris parce que je les ai pris mais pas que enfin pas pour moi voilà pareil je dirais pas pour qui c'est moi que ça regarde donc celui-ci avec les bocaux voilà donc c'est aussi pour pour une amie c'est pas pour la même personne hop ouais moi je suis comme ça je fais les cas de mes amis celui-ci avec des plantes grasses il y a des plantes grasses donc j'aime beaucoup voilà la cage à oiseaux voilà et des feuillages voilà voilà donc ça t'inquiète pas les milili d'amour je sais que tu me les as pris tu m'as pris aussi le petit renard avec les arbres t'inquiète pas je te les rachète quand même voilà voilà ensuite allez je continue en scrap donc je me suis repris des blocs vous savez c'est les blocs de cardstock parce que ceux-là je les aime beaucoup il y a du blanc il y a du craft et du noir et moi je travaille beaucoup avec ces blocs-là donc je m'en suis repris je suis tombée aussi sur des nouveaux des nouveaux blocs alors je sais pas si quelqu'un les a mis sur une vidéo en ce moment j'ai pas trop le temps de regarder les vidéos des autres à part des copines et encore je l'ai pas vu passer celui-là donc c'est le black et gold c'est celui-ci pareil comme je suis dans ma production de calendrier de l'avant je me suis dit allons-y Lulu on va le prendre donc je vous fais un passage assez rapide je sais pas si on va bien voir donc c'est du noir avec des fleurs là c'est du rayé alors il est pas recto verso celui-ci là c'est des petites fleurs je vous dis que pour Noël dans un calendrier ça peut éventuellement passer des petits pois blancs à fond des petits pois noirs sur un fond blanc plutôt là des cartes comme Project Live donc ça ça va pas me servir il y a celui-ci je sais pas si on voit bien parce que comme on a fermé les volets pour garder la fraîcheur là il est en foil il est en foil il y a des fleurs hop encore des fleurs des feuilles des feuilles en foil des fleurs des fleurs en foil voilà je le trouvais sympa hop 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 foil carte voilà il y avait celui-ci que j'ai trouvé et j'ai aussi trouvé celui-ci alors là je suis tombée amoureuse forcément parce que tout ce qui est comme ça bois comme ça comme ça ça me fait penser à du pas tout ce qui est marbré comme ça j'aime pas alors tout ce qui est bois lin enfin j'adore les couleurs naturelles comme ça alors je vous le montre aussi vite fait celui-là hop donc je l'ai pas vu je vous montre maintenant le recto le verso je l'ai pas vu dans des halls non plus celui-ci regardez j'adore ça typiquement c'est le genre de papier qui va sur des albums qui va facilement sur des projets enfin j'adore celui-ci bon ça j'aime pas du tout là le marbré comme ça je pense que vous voyez le verso je vous montre tout hop 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 vous voyez le bois là le bois pour faire une page ou même pour faire une structure d'album il est juste magnifique j'adore j'adore tout ce qu'il voit celui-ci aussi il est très beau celui-là aussi on l'a déjà eu celui-là celui-là aussi on l'a déjà eu et voilà on retourne sur du bois qui est magnifique enfin voilà j'aime beaucoup beaucoup ce bloc je vous le montre il est magnifique voili voilou ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé ah oui j'ai trouvé un truc qui va m'être très utile demain je pars passer la journée à la mer avec une de mes cousines et un de mes cousins comme j'en ai déjà moi qui viennent d'Espagne je ne sais pas où je les ai mis donc je ne l'ai même pas payé un euro je n'ai même pas payé 50 centimes je crois donc je me suis pris un petit éventail pour ne pas faire une petite starlette à la plage voilà donc on va continuer d'abord dans le scrap enfin continuer dans le scrap et après je vais en venir je n'ai pas acheté que du scrap et à un moment donné Action enfin ils le vendent encore ils vendent un appareil vous savez pour faire des embellissements ah il peut y aller des embellissements en fil de fer j'avais acheté l'appareil parce que Weir Memory Keeper le faisait un moment donné je trouvais qu'il était un petit peu onéreux et là pour moins de 5 euros je l'ai eu donc j'étais très contente sauf que je n'avais pas de recharge donc je me suis pris des recharges en or en rose en noir et en gold voilà donc ça c'est quelque chose aussi que je ferai en vidéo et que je veux tester et que Marie voulait aussi tester donc je suis contente de l'avoir trouvé alors après c'est plus du scrap j'ai été à une cousine de ce week-end et ma cousine elle avait fait un truc super sympa donc elle nous avait fait plein de petites choses délicieuses à manger et elle nous avait mis des petits seaux comme ça et des cuillères en bois et ben je me dis qu'effectivement c'est pas déconnant parce que quand on a du monde et qu'on fait une petite salade et ben on pose ça sur la table on pose les couverts en bois tout le monde se sert et après à la poubelle et comme demain je fais un pique-nique ça m'a donné envie de les acheter voilà pareil pour aller dans la continuité du pique-nique de demain ben j'ai acheté des pains de glace voilà qu'il faut que je mette au congélateur tout de suite après sinon ça ne va me servir à rien pour demain voilà pour aller dans la continuité du pique-nique et des pains de glace je me suis acheté un sac réfrigérant je sais pas comment on appelle ça déjà c'est une glacière en fait c'est un sac glacière en même temps je me dis que ça me servira quand l'été sera terminé pour mettre mes courses dedans parce que j'en avais j'en avais un mais je ne l'ai pas récupéré voilà donc je m'en suis racheté un voilà voilà je me suis pris aussi des petites barrettes très intéressant brosse à dents en bambou très bien parce que on sait qu'ils ont des problèmes de gencives une brosse à dents électrique ça attaque la gencive enfin ça attaque la gencive si vous prenez un dentifrice assez doux tout ça ça va mais moi comme je suis beaucoup dans le j'ai limite mes déchets un maximum ben justement c'est l'Émilie qui m'avait offert un dentifrice solide et donc avec la brosse à dents en bambou c'est nickel et c'est vrai qu'à un moment donné ils les vendent à 49 centimes à l'un fois je suis allée à Leclerc dans une parapharmacie et c'était plus de 6 euros la brosse à dents je me suis dit ouais je peux bien prendre soin de mes gencives mais quand même quoi et donc là à 49 centimes j'en ai pris des plus une quoi vous vous doutez bien mais elles sont vraiment très bien pour les avoir testées c'est une brosse à dents en bambou c'est naturel donc c'est génial voilà moi j'essaie de j'essaie de prendre les choses le plus naturelles possible alors attendez bambou ça brosse à dents après j'ai rien 3 minutes changer la brosse à dents toutes les 3 mois ouais ok on est d'accord donc ça vous fait 3 mois une brosse à dents logiquement et elle en bambou ensuite j'ai pris un masque comme ça pour mettre sur les petits yeux mais comme je suis en train de faire un happy mail sur le thème des sirènes et de la mer je me suis dit banco la caravane ça va garnir encore un peu plus salaudi d'enveloppe à cette jeune demoiselle et 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 j'ai pris un draus alors j'ai pris le moins cher donc c'est un draus de place vous allez me dire bon ouais ok nous montre ça on s'en fout mais c'est une petite astuce quand vous allez à la mer excusez moi quand vous allez à la mer et ben vous étalez votre draus vous mettez dans chaque côté vos sacs votre glacière ce que vous voulez sur les 4 côtés et du coup ça évite que le sable vienne sur votre sable enfin vienne sur vous parce que ça vous fait des rebords voilà bon bref voilà c'était mes petits achats du moment j'ai une balle du bonheur à vous tourner j'ai aussi la démo de ma super machine stocking up à vous faire donc je vous fais tout ça dès que je peux et puis je vous mets tout ça pareil dès que je peux voilà je vous fais des gros bisous le prenez pas mal pour ce que j'ai dit je pense de toute façon que j'ai attaqué personne c'est juste que par expérience dès que je fais un cadeau que je vous montre en vidéo il y a des gens qui vont me demander et ouais c'est incroyable mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vous assure on en aurait des choses à dire nous les youtubeuses après ça fait partie aussi du du jeu ma pauvre lucette j'ai envie de dire c'est voilà ah au fait Séverine j'ai mis tes boucles d'oreilles tes arbres enfin bref tout ça pour vous dire que ça sert à rien de venir me voir à MP en me disant ouais je vais pas bien j'ai ça qui m'arrive dans ma vie c'est pas parce que je suis souriante en vidéo et que j'ai l'air d'aller mieux que j'ai une vie ouh idyllique on a tous nos problèmes après c'est vrai que ça me tenait à coeur ça fait un an que je cherche à l'offrir à mon ami et bah direction Poitiers elle va la recevoir bientôt donc je suis ravie mais ça sert à rien de me demander pas d'un exemple plus on me demande moins on est avec moi donc faut rien me demander et faut rien attendre non plus voilà bref c'était un petit aparté sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout surtout scrapez bien voilà 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 voilà